Après sa participation au week-end de la femme, Marie-Laure Vautrin, déléguée départementale aux droits de la femme et à l'égalité, a souhaité rencontrer les publics scolaires pour aborder la lutte contre les stéréotypes, la diversification des choix professionnels et la mixité des métiers. Mon travail consiste à mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc l'égalité entre les filles et les garçons fait partie aussi de mon travail. C'est une désorientation de la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, mais c'est aussi pour travailler sur l'égalité filles-garçons à plus long terme, il faut commencer dès la plus petite enfance pour lutter contre les stéréotypes liés au sexe. Mardi après-midi, Marie-Laure Vautrin était donc à l'école primaire du Petit Moulin, dans la classe de CE1 de Mme Schneider, pour aborder ce sujet sur l'égalité des sexes avec des outils adaptés. On se sert beaucoup d'un outil qui s'appelle les petits égaux, qui est un outil québécois qui a été adapté par une équipe de Grenoble. Et chaque petite fiche action est adaptée au niveau, à l'âge des enfants. On ne peut pas aborder les sujets de la même façon avec une classe de CP et avec une classe de CM2. Ces outils et ces interventions servent à bousculer les a priori et les préjugés dès le plus jeune âge. Ça fait partie de l'identité et de la construction de l'identité sexuée. On est fille et on est garçon, c'est biologique. Mais après, c'est souvent aussi... ça devient culturel. Les instances de socialisation que sont la famille, l'école, plus tard l'entreprise, fait qu'on est très souvent cantonnés dans des rôles dits féminins ou dits masculins. Cette rencontre avec Marie-Laure Vautrin a permis aux enfants d'aborder les questions d'égalité entre les filles et les garçons, d'évoquer le respect de l'autre sexe et le respect de soi, en les faisant participer activement et en évoquant leur jeune expérience. Un échange interactif qui a permis à tous les enfants de donner leur point de vue sur la question.